Alors ma première question c'est, c'est quoi l'Europe pour vous ? C'est notre avenir et c'est indispensable. Comme ça on peut peser plus fort au niveau mondial, surtout pour mettre en avant nos valeurs principales. Moi j'ai connu quand il n'y avait pas encore l'Europe vraiment bien en place, où on avait tous des monnaies différentes et quand on voulait voyager, quand on était jeunes c'était toujours un peu galère. Alors que maintenant, oui. Oui c'est ça, il y a la liberté quand même de circulation et c'est très très important pour moi. J'aimerais même dire si je pouvais que je suis d'abord Européenne avant d'être Française, mais je trouve que c'est pas encore ça. Mais bon, j'espère bientôt. Alors moi je connais bien l'Europe, j'ai des origines portugaises, et du coup je suis né en France et j'ai pas mal visité l'Europe. Moi j'aime bien l'Europe. Je peux voyager en Europe, j'ai une carte d'identité, j'ai une même monnaie, je peux voyager, je peux faire plein de choses. C'est ce côté-là. C'est la facilité. Voilà, c'est la facilité. Pour moi l'Europe c'est la fin des frontières, et du coup le fait que maintenant tout le monde peut circuler où il veut, quand il veut, c'est la liberté. Alors ma deuxième question c'est, est-ce qu'il y a des pays que vous avez visités en Europe, et qu'est-ce que vous avez aimé, c'était quoi la différence par rapport à la France ? Alors j'en ai visité pas mal, j'ai même vécu en Pologne pendant un certain temps. On peut pas vraiment dire le peuple européen, parce que tout le monde est ultra différent. Il peut y avoir des différences au niveau du droit des femmes, on a vu ce qui se passait en Pologne actuellement. Quand on voit que certains pays européens commencent à ne plus vouloir porter ses valeurs, je trouve ça dommageable. Est-ce qu'il y a un pays qui vous tenterait pas du tout en Europe ? Pas du tout en Europe ? Moi je pense que c'est la Turquie, si on parle de pays européens, qui n'en fait pas partie. La Turquie, ouais. Culturellement ça me convient pas. Est-ce qu'il y a un pays que vous voudriez pas visiter, vous voulez pas mettre un pays ? Le Portugal. Ok, et toi ? Moi à l'Allemagne. Et pourquoi à l'Allemagne ? Ça m'attire pas. Enfin je pense qu'ils sont froids, pas accueillants, les trucs du genre. Après je suis pas sûr, mais... Et toi pourquoi tu veux pas aller au Portugal ? Parce que... Les bavés sont trop dans les fêtes et tout ça. Ils sont trop excités. On a vu l'Angleterre qui est partie. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une suite ? Vous pensez qu'il va y avoir des sorties ou des entrées ? Il va pas y avoir de sorties parce qu'ils ont trop besoin de l'argent... Ils ont trop besoin de l'argent européen. Et il n'y aura pas d'entrée, alors là Turquie c'est on n'en parle plus. Vous par exemple, l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, c'est pas possible ? Non, je pense qu'il faut que tout le monde revoille sa copie aussi bien de nous de notre côté qu'en Turquie, qu'il faut vraiment revoir aussi avec cette espèce de dictateur qui est là. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. C'est le côté l'Union Européenne ou c'est la Turquie qui fait pas l'effort ? Je pense que c'est surtout la Turquie qui fait pas beaucoup l'effort. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une pause et plutôt de faire des accords avec certains pays qui veulent rentrer en Europe, mais qui ne sont peut-être pas encore à la hauteur, surtout au niveau des libertés fondamentales, au niveau aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais de l'écologie. Voilà, c'est plutôt les pays qui doivent se mettre à nos normes plutôt que l'inverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !